... Creusé des cultures du monde entier, Montréal, une des plus grandes villes francophones du globe, a connu une ambiance particulière du jeudi 7 au samedi 9 novembre 2013. En effet, la Maison de l'Afrique Montréal, sous le gilet du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux Amériques, a organisé la troisième édition du CIRA, Salon international de l'art africain, avec à l'honneur de la Côte d'Ivoire. Prenant la parole en première position, Mme Mariam Sidiawara, présidente fondatrice de la Maison de l'Afrique Montréal, a fait l'historique de sa structure et a donné les raisons de sa création au Québec. Pour sa part, M. Enza Kamara, déléguée générale du SPC USA, a saisi l'occasion de son allocution pour énumérer aux personnalités présentes, personnalités parmi lesquelles Mme Alice Trudel, représentant le ministre québécois des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur, des conseillers municipaux de la ville de Montréal, des consuls honoraires du Mali, du Tchad, du Maragascar et de la Guinée, toutes les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire, en présentant secteur par secteur les besoins et les différentes opportunités en investissement. Dans le secteur des mines, fer, or, diamants, nickel, manganèze, tantalite, bauxite, cuivre, tungstène, éteint, ceux d'or et les diamants sont exploités actuellement. Les études de faisabilité effectuées pour l'exploitation des différents disements unis sont disponibles. Au niveau du tourisme, c'est un potentiel riche et très varié. Les opportunités d'investissement existent tant au niveau des infrastructures à créer ou à développer qu'au niveau des produits et des types de tourisme religieux, balnéaires, culturels et sportifs. Selon lui, la Côte d'Ivoire est redevenue sous le président Alassane Ouattara un pays prisé aussi bien pour les affaires que pour le tourisme. Il a terminé son allocution par la présentation d'un film institutionnel sur la Côte d'Ivoire à la grande joie des industriels canadiens présents. Le président de la République a une vision pour la Côte d'Ivoire. Il veut en faire un pays émergent à l'horizon 2020. En 2012, avec l'appui des grandes institutions financières internationales et des pays amis, la Côte d'Ivoire s'est enfin libérée d'une grande partie de sa dette extérieure. De 68% du PIB en 2007, elle ne pèse plus que 18% en 2012, alors que la norme s'établit à 40%. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Canada, M. Kwame Ngoran, patron de la cérémonie, a quant à lui insisté sur le retour de la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. Il a souligné qu'en moins de deux mois, le pays d'Alassane Ouattara a été mis à l'honneur au Canada. Voici que l'honneur revient à nouveau, moins de deux mois plus tard, à ce pays, cette fois au Syrah, la route vers l'Afrique. Je savoure à juste titre ces honneurs qui sont à la mesure de la grande ambition de la Côte d'Ivoire tournée résolument vers l'émergence et qui participent éloquemment de ce noble et ambitieux objectif. Mesdames et Messieurs, après les douloureux événements de triste mémoire, la Côte d'Ivoire avec à sa tête le président Alassane Ouattara a renoué avec la paix et la stabilité et s'est remise au travail. À la fin de la cérémonie, nous avons tendu notre micro à certains participants. Bonsoir, mon nom est Raymond Fortin, je suis le président de la compagnie Formedica. Nous sommes une entreprise qui, grâce à Mme Diawara, avons le privilège à l'occasion d'exporter en Côte d'Ivoire. Des occasions comme ce soir sont bienvenues et nous permettent de mieux connaître les partenariats possibles entre les deux pays. Je suis Ngoran Kwame, je suis l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada. Il s'agit d'un événement qui met la Côte d'Ivoire en vedette. Comme il y a un mois déjà, plus d'un mois déjà en septembre, il y a eu le Forum Africa 2013 qui a fait de la Côte d'Ivoire le pays vedette. Aujourd'hui encore, en moins de deux mois, nous nous retrouvons ici et tout ce qui contribue à faire avancer la Côte d'Ivoire, à faire voir la Côte d'Ivoire, à présenter la Côte d'Ivoire, à faire vendre le pays, je serai toujours présent. Alors je m'appelle Michel Sparer, je suis ici ce soir à l'invitation de Mariam et ce qui me fascine le plus, c'est l'aisance et le grand talent avec lequel Mariam Seidiawara et son mari Ibrahim et ses deux fils et sa fille représentent la Côte d'Ivoire de façon magnifique. Cette fête était magnifique comme tout ce qu'ils organisent et comme tout ce qu'ils sont. Alors je suis Suzy Harvey, une amie depuis presque 15 ans, si ce n'est pas 20 ans, 15 ans en tout cas, de Mariam et d'Ibrahim Diawara. J'ai été éblouie par cette soirée. J'étais venue il y a cinq ans, mais cette fois-ci, vraiment, c'est extrêmement dynamique. Une animation du tonnerre au départ, on nous amène vers l'inconnu, mais qui n'est pas nécessairement inconnu pour tout le monde. En tout cas, moi, je suis allée à quelques reprises en Côte d'Ivoire et j'ai retrouvé ce soir une gaieté, un désir de développer la Côte d'Ivoire et le plaisir de nous faire aimer ce magnifique pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501